salut à tous c'est le grattorfoub est toujours en train de tenter de faire exploser la balance si c'est pas elle qui se fait exploser c'est à dire qu'elle a des gringoles allez tentative sur le five lucky lion cette machine à sous ok les mise max d'entrée 88 76 523 on va voir si on peut faire gonfler son montant objectif 100 mille balles et bien sûr ça m'étonnerait qu'on puisse y arriver ça va peut-être grimper un peu par ci par là mais redescendent pas mal sur d'autres parties donc alors chance du débutant pour le troisième rouleau 3 rouleau 4 rouleau 5 rouleau 6 quadruple que dalle alors là sans déconner voilà future trigger d'entrée on va prendre on va prendre on va prendre celui qui est censé payer le plus frigué moi et c'est celui-là c'est peut-être un mauvais choix enfin peut-être un bon peut-être un mauvais et ben en tout cas les frigué en début de partie c'est pas tous les jours ça fait coup de bol j'espère qu'il va quand même nous aura qu'un big win ne serait-ce qu'un il nous pète un gros big win big que dalle même pas au x10 par rapport à la mise on est au ouais 3 0,5 le lion rouge n'a pas mal qui passe quand les rouleaux ils tournent mais quand ils s'arrêtent ils sont barrés l'arrêt de rouleau hop quatre longs qui se battent en duel pour le 4 rouleau 5 on n'a rien on a dépassé le x20 par rapport à la mise mais un dernier spin qui nous ramène 700 balles eh ben quand même un boost à 2003 78 je pars à la chasse au round 2 de free game au big win sur le jeu de base mais bien sûr aucune garantie à ce sujet ouais sinon à part ça pas besoin de préciser que sur le long terme c'est le casino qui gagne donc sur quelques centaines de joueurs et quelques gagnants il y a bien plus de perdants sont tous les jeux de casino jeu de loterie faut beaucoup de perdant pour payer les quelques heureux de gagner quelques heureux gagnants bien sûr il ya moins de moins de gagnants que de perdant alors voyons voir qu'est ce que ça nous rack ce truc avec le petit bonhomme il s'emballe bon après 1100 balles de gagner ou est c'est avec des mises à 88 ne pas oublier que dix fines perdants c'est moins 880 donc le jeu il peut très vite potentiellement les rebouffer on a bientôt le chiffre 80 si le jeu se met encore à payer un petit truc le troisième à rouleau 5 rouleau 6 oh sans déconner sans déconner doublé allez allez on va prendre celui-là le violet dit free game j'espère qu'il va être un peu plus généreux que son pote le dragon rouge qui a rapporté les normes sans déconner veut pas me faire un spin avec plein de dragons partout là surtout les rouleaux là quand les rouleaux ils tournent on envoie à foison quand ils s'arrêtent 4 5 dragons qui se battent en duel alors le nain de jardin 719 total win 2 500 balles la suite là c'est pas mal un five of a connecté dragon alors ça nous raconte bien 1890 et ben le chiffre 8 on l'a ça y est je vais commencer à 76 500 balles voilà coup de bol d'achance du débutant qu'une sorte de rang de free game car elle a encore 1 300 ce qui nous fait 5000 balles on gratte 530 pour la dernière 5599 pas mal du tout allez boost à 85 allez refais moi la même alors là j'aurais halluciné round 3 de free game va-t-il en avoir un rouleau 3 rouleau 4 rouleau 5 rouleau 6 arrête rouleau manuel malheureusement on l'a pas eu j'ai déjà racké deux rounds de free game c'est possible il aura qu'un troisième c'est bien sûr pas garantie les rouleaux cas dans le vent rouleau sinon rouleau 3 rouleau 4 rouleau 5 rouleau 6 dernière chance d'avoir le troisième scatter pas de chance on a gros coup de bol quand même qui dépend du garant de free game car des fois on joue pendant une plombe puis on se t'a vu que dalle 0 parties bonus je l'ai vu passer là il était beau heureusement il a fait un passage mais c'est pas arrêté la bonne question on va-t-on arriver à conserver le chiffre 8 en début de balance ça peut aller très vite 10 spins perdants moins 880 donc si le jouet balance une petite cinquantaine de spins perdants par-ci par-là allez free game comme on dit jamais 203 à leur rouleau 5 rouleau 6 non 4 que dalle rouleau 5 va-t-il nous faire l'honneur non la dernière chance il est passé sous nos yeux 85 on a atteint un rouleau à 82 et yes round 3 les go alors lequel on va prendre lequel on va prendre alors on a pris celui-là on a pris celui-là on va prendre celui-là dragon jaune 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 cocu c'est vrai qu'à chaque fois que je gagne c'est quand ma femme elle se barre dans la kangou du facteur je sais pas ce qu'elle fait elle se barre deux heures avec quand elle se barre pas avec son prof de pilates le prof privé enfin histoire de faire des plaisanteries sur le jaune cocu alors 309 pas de five of a kind 10 balles 10 balles 10 balles allez super dragon jaune cocu fait un gros truc balance nous du five of a kind le dragon un petit peu de partout là niveau wind c'est du que dalle donc je pense que la kangou du facteur ouais c'est bien beau le cocu fiage mais ça paye pas grand chose comparé aux deux rangs de free game précédent five of a kind five of que dalle on va dépasser le x10 par rapport à la mi dernière free game qui nous paye il ya le petit bonhomme le six of a kind il rentre pas quand même 1800 balles et bien dernier spin on rentre à 2008 86 on va se la tenter pour un petit round 4 on va voir pourquoi pas le générateur de symbole aléatoire il a l'air chaud pour nous balancer les scatters par contre dragon jaune cocu un peu moins généreux que ses potes genre hallucinisme répondu le troisième alors 85 on est passé de 76 à 85 on va terminer la partie avec un chiffre 9 ouais pas évident tout sera progé du chiffre 7 alors triple nimbus 500 balles voilà Alors ne serait-il pas l'heure ou le moment de lâcher l'affaire, on verra bien, on va poursuivre un petit peu la partie pour voir, oula, un bus avec 70, c'était du lot symbole sur le rouleau 1, en tout cas je poursuis un peu la partie mais si ça perd, je m'arrêterai à manquer le chiffre 7 en début de balance, le chiffre 7 sera peut-être pour le prochain jeu, on va speeder une série de red rouleau manuel, on va se taper un arrêt de rouleau magique, on va pardouiller la balance, sans déconner, refreegame, refreegame, alors qu'est-ce qu'on va prendre, on a laissé celui-là, 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 on va essayer de violer, là je sais pas ce qui s'est passé, le générateur de symbole aléatoire, aujourd'hui on peut dire qu'il était au top, quatrième round de free game, là c'est pas tous les jours, des fois c'est 0 round de free game, 0,00 puissance infinie, on va nous prendre un six of a kind, on va se free game de restante, on a 409 de win, Let's win! dommage, dommage, dommage il ne veut pas nous prendre une belle lignée de dragons violets alors, est-ce que ça va être le super spin ? il y a plein de dragons quand les rouleaux ils tournent mais quand ils s'arrêtent c'est pareil que les autres les précédents de free game triple nimbus, dommage pour le rouleau 1 on va nous racler un big win avant la fin 230, on est à 1859 2 free game de restant, 2 chances d'avoir un big win un canal ici, dernière free game dommage pour le rouleau 4 on est quand même à 1900 balles bon, les limites fixées à 85 000 on va voir, on ne sait jamais, s'il sort encore un round de scatères le truc il a l'air chaud donc après tout, pourquoi pas il suffirait que le générateur symbolatoire il nous reselectionne les 3 symboles ce qui bien sûr n'est pas évident mais c'est toujours une probabilité il ne faut quand même pas rêver là quand même, 4 rounds de free game sacrée performance un petit spin, on se casse et on se casse 84 970, c'est franchement pas mal j'avais commencé à 67 500 donc enfin c'est pas mal, c'est pas mal on verra pour la suite là en tout cas c'était la version Master Luck